Générique 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 J'ai pris des fonctions au sein du Front National Donc j'ai été membre du bureau politique J'étais le patron de la propagande, du fichier De la propagande ? Oui, de la propagande, voilà J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait le journal également Qui s'appelait Français d'abord Qui était un magazine couleur dont j'étais assez fier Que Martial Bild a repris par la suite Pas mal de choses Un atelier vidéo Et puis j'étais le patron du fichier également Après j'ai été chez Saint Laurent Où j'étais directeur de ma commission Un changement radical ? Radical, en 2002 Directeur marketing services chez Yves Saint Laurent Qui est un groupe de neuf marques Dont Roger Gallet, Van Kieffern-Arpel Stella McCartney Enfin, plein d'autres marques encore Et ensuite TV Liberté ? Alors non, ensuite j'ai monté une entreprise Qui s'appelle, enfin j'étais chez Saint Laurent Et ça se passait relativement bien, même très bien J'ai été très très bien noté Et puis est arrivé Donc un changement A la direction d'actionnariat Et donc ils ont viré tous les gens de chez Gucci Car ça appartenait à Gucci Et ils les ont mis avec des gens Qui avaient des antennes l'oréaliennes C'est-à-dire des gens de chez L'Oréal J'ai ensuite donc Je faisais partie du comité de direction Partie de la charrette bien sûr Et j'ai monté une entreprise de communication Et je me suis associé dans une autre entreprise De communication également Et puis Philippe Millot M'a fait part de son projet Qui à l'époque s'appelait Notre Antenne Et donc là j'ai adhéré tout de suite Et j'ai tout laissé tomber pour ça Donc un très long CV Et maintenant à TV Liberté Depuis le début ? Depuis le début, voilà Je crois que j'étais le premier à venir Et quel est votre rôle au sein de TV Liberté ? Alors je suis directeur de la production Donc ça consiste à mettre en musique Les enregistrements Jusqu'à leur diffusion Mettre les moyens qu'il faut Humains, logistiques Et logiques Voilà Et en précision Enfin un peu plus précis Vous dirigez une équipe Bah oui je dirige L'équipe Quel est le rôle de cette équipe ? Alors cette équipe Elle est constituée pour une bonne part Par Bon La Les gens qui réalisent Les sujets pour Comment dirais-je Pour le JT Il y a également des équipes Soit extérieures Soit en interne De gens qui Font donc les montages des émissions Et puis Raphaël Qui lui S'occupe de tout ce qui est Enregistrement Et qui est celui que j'appelle Le seigneur des plateaux Voilà Donc en fait vous supervisez un petit peu Tout ce qui est diffusé Sur TV Liberté C'est ça Voilà Exactement Arnaud Après ce petit Interrogatoire Sur votre passé Et votre présent On va passer aux questionnaires Personnalisés Une petite liste De 10 questions Et la première A l'âge de 10 ans Quel métier Souhaitiez vous faire Ah écoutez moi j'avais Deux choses que j'avais en tête J'avais envie d'être avocat Donc ça j'ai fait le doigt pour ça Et j'avais envie également De faire de la composition De musique pop Et de faire un groupe Et de monter sur scène Vous l'avez fait ? Bien sûr Voilà Donc j'ai enregistré Avec mon cousin Germain Qui est presque mon frère De cœur J'ai enregistré Donc deux albums Voilà Mais c'est il y a longtemps Il y a Il y a 30 ans Oui à peu près C'est ça oui Donc j'ai fait ça En même temps que mes études Et de droit à ça Voilà Puis j'avais une entreprise Déjà à l'époque D'accord très bien Je vais remonter une petite boîte Rapidement Deuxième question Arnaud Un symbole de liberté pour vous Alors écoutez Certainement pas la statue Cette idée Si vous voulez Qu'il y ait une espèce D'être suprême Comme ça Le vrai nom La statue de la liberté C'est la liberté Éclairant le monde L'idée qu'il y ait Une espèce de Comment dirais-je D'être supérieur Comme ça Qui vous montre la voie Et ce qui est bien De penser Pas bien C'est toujours des choses Qui me font un petit peu Si vous voulez peur Ça ne serait pas non plus La liberté guillante De Delacroix Parce que ce n'est pas Une oeuvre majeure Dans mon avis De Delacroix Je dirais à mon avis La chose Le plus beau symbole De la liberté C'est le premier amendement De la constitution américaine Donc c'est un amendement Qui dit que Globalement Aucune censure n'est possible Ça me paraît être Vous faites un parallèle Avec la France ? Je fais un parallèle Avec la France Bien sûr Puisque le deuxième symbole A mon avis C'est Internet Et cette fameuse loi Avia qui arrive Qui est extrêmement menaçante Pour nos libertés Et qui est une espèce De délégation Je dirais des juges Pour la censure Auprès d'organismes privés Voilà Alors vous pouvez me dire Youtube Facebook C'est gratuit Donc on a qu'à se plier A leur desiderata Pardon C'est pas complètement gratuit En réalité Ils savent ce que vous faites Ils connaissent vos recherches Vos centres d'intérêt Etc Ils vous proposent Bien entendu des produits Donc il n'y a pas Que des rémunérations en argent On peut acquérir une entreprise Ou une partie d'une entreprise Avec son appellement Apport en industrie C'est à dire avec son savoir-faire Là c'est pareil Facebook et Youtube Ce n'est pas gratuit C'est faussement gratuit Je ne paye pas pour diffuser Sur Facebook Mais Facebook Se rince grassement Pardon En connaissant mes centres d'intérêt Et en proposant de publicité A faire Justement vous me tendez un peu la perche Quels sont les rapports Entre TV Liberté Et Youtube Ou Facebook Par rapport à la loi Avia Ou en règle générale Non en règle générale Quelles sont les relations Facebook c'est un monde un peu à part Donc qui n'est pas tout à fait Dans ma partie Je ne me prononcerai pas C'est plutôt dans le domaine D'Élise Blaise C'est plutôt à elle Qu'il faut poser la question C'est un formidable vecteur De diffusion Youtube aussi Est très important Il est très important Pour la viralité Ce qu'on appelle la viralité C'est la capacité Qu'une vidéo Allait de main en main Et de partir comme ça A 100 000 Sans qu'on sache trop exactement Le mécanisme Qui le fait fonctionner Donc Youtube C'est évidemment Une grande menace La loi Avia Parce que Vous pourrez être suspendu Et même déréférencé Déréférencé pardon Déréférencé ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous tapez TV Liberté Vous tombez sur le site de TV Liberté Quand vous êtes déréférencé Vous ne trouvez plus Vous êtes obligé de taper Ce qu'on appelle l'URL En fait le chemin Dans la petite barre d'adresse Qui est en haut Et évidemment Rapidement Les gens perdront l'habitude De le faire Mais on a mis en place Des moyens Qui nous permettent D'être autonome Donc on a mis en place Notre propre serveur Qui nous permet D'échapper à la censure On a donc certaines émissions Qui ne sont pas sur Youtube De manière à être autonome Et indépendant Et on est présent maintenant Sur toutes les plateformes Donc je vois les choses Quand même Avec un peu plus de sérénité Qu'avant Mais c'est vrai Que c'est une loi Liberticide Et c'est vrai aussi Que globalement Je ne sais pas Ce que va donner cette loi Mais je crains quand même Qu'un certain nombre de sites Soient fermés Ça me paraît clair D'accord On va poursuivre Notre petit questionnaire Personnalisé Arnaud Un défaut insupportable A vos yeux La manipulation La manipulation C'est le C'est comment dirais-je C'est le terrain de jeu Favori De ce qu'on appelle Les narcissiques pervers Je ne sais pas Vous savez ce que c'est Bon c'est 5% de la population Ce sont des gens en général Qui sont de très grande intelligence Et qui au fond On a une espèce de jeu Qui est autour de vous Et dans lequel Il est extrêmement difficile De résister D'une part Parce qu'ils sont très intelligents Mais aussi parce que Ce sont des gens Qui ne font que ça Donc ils ont l'habitude De manipuler les autres Donc la manipulation Est quelque chose D'assez obscène A mon avis Et d'assez diabolique Voilà Donc ça c'est vraiment Le gros défaut Je pense Et à l'inverse La qualité louable La fidélité La fidélité en amour Mais la fidélité Fidélité pardon A ses idées La fidélité A votre travail Ce que vous faites A la manière De dont vous voulez Mener votre barque Dans votre vie privée Familiale Etc Donc la fidélité C'est à mon avis Quelque chose De très précieux Voilà Qu'est-ce qu'il y a De droite en vous ? La droiture Mais c'est un peu Comme la fidélité Ça va de pair avec La droiture C'est se fixer Une règle de conduite Ne jamais en déroger Quitte à supporter Les coups Mais Vraiment la droiture M'apparaît La qualité Que je préfère Et à l'inverse Qu'est-ce qu'il y a De gauche ? Peut-être un peu Plus compliqué ? Non c'est pas compliqué J'ai quand même Un petit peu réfléchi A la question Je dirais pas La compassion Parce que je crois pas Que ça soit L'apanage de la gauche Il y a une droite Compassionnelle Donc non je crois pas Je dirais Le goût pour la politique Et pour la chose politique Alors c'est quelque chose D'assez récent Je m'explique Quand vous prenez Quelqu'un de basique De droite On va dire Qu'est-ce qu'il va vouloir Faire de ses enfants ? Il va vouloir les mettre Dans des écoles de commerce Et il va vouloir Que ses enfants Aient une réussite professionnelle Dans le monde privé Quand on est de gauche Rapidement On va dans les milieux associatifs Puis dans les syndicats étudiants Et puis On est encouragé par ses parents Pour être dans la chose politique Et finir soit dans un parti politique Soit dans des rédactions de médias Je vois beaucoup de gens de droite Qui se plaignent du noyautage Par l'extrême gauche des médias Mais la réalité C'est qu'il n'y a pas Beaucoup de vocation à droite Et ça c'est aussi Un très gros problème Et je pense que C'est pas parce que Vous avez fait par exemple Une école de commerce Que vous pouvez pas par exemple Décider de donner Un an à TV Liberté En étant payé Mais un an de sa vie Dans lequel on essaie De faire avancer ses idées Et si on ne peut pas le faire Parce que ça ne fait pas partie De ce que vous avez dessiné Comme plan de carrière Et bien dans ces cas là Vous pouvez faire Une compensation financière Mais je crois que La droite a tendance A se désintéresser De la chose politique Et la gauche elle Est partout Là où les esprits Sont à manipuler C'est à dire Les médias Mais c'est également Le cas De l'enseignement De la justice aussi Dans lequel Tout ce qui est public Pas nécessairement Tout ce qui est public Mais tout ce qui a Une influence Sur le devenir Ou de l'homme Ou du cerveau Oui Passons maintenant A votre citation préférée Arnaud Alors il y en a plusieurs J'ai eu un peu de mal Moi j'aime bien La phrase de Bossuet Que Zemmour répète Tout le temps C'est Dieu se rit Des hommes Qui maudissent Les effets Qui maudissent Les causes Dont ils chérissent Les causes Qui maudissent Pardon Les effets Dont ils chérissent Les causes Pardonnez-moi Donc je la trouve Assez bien Située Par rapport A maintenant La phrase Que j'ai toujours Aimée Depuis une bonne Dizaine d'années C'est une phrase De Marc Aurel Que la force Me soit donnée De supporter Ce qui ne peut Être changé Et le courage De faire ce qui peut L'être Mais aussi la sagesse De distinguer L'un de l'autre Ça j'aime assez bien Cette phrase là Quand j'étais plus petit On aime bien Les gros mots Etc J'aimais bien La phrase de Murat Que Murat prononçait A hélo Et qui était Direction Le trou du cul De mon cheval Qui voulait dire quoi ? Qui voulait dire Qu'il était le premier A charger Sabre au clair Et qu'il entendait Rester le premier Jusqu'au choc frontal Donc ça Cette idée De ce courage Avec le panache Et puis Qui est typiquement français Et une forme de romantisme Ça me plaît aussi Alors il y a une phrase D'Orwell Qui est bien Alors Orwell C'est certainement La personne Qui a Pendu le plus De citations pertinentes C'est un personnage complexe A la fois Très 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 à gauche Et en même temps Un grand défenseur Des libertés Il disait Le langage politique Est destiné A rendre vraisemblable Le mensonge Respectable le meurtre Et Attendez Je la suis Et à donner L'apparence De la solidité A ce qui n'est Que du vent Donc Pour développer Pour prendre des exemples Vraisemblable Le mensonge Je trouve Que ça reste Quand même Un peu L'apanage De Macron Quand il nous dit Par exemple Qu'il n'y a pas De culture française Qui a une culture en France Alors En ce qui concerne Je dirais L'apparence De la solidité Qui n'est Que du vent Je prendrais Également Macron Qui est capable De dire La première phrase Que je vous ai dit Et ensuite De dire son contraire Macron c'est le type Qui quand vous le regardez Défiler dans les armées A une tête d'empereur Et on se dit Ah tiens Un type qui va nous changer Du chamal au précédent Ou Quand il est intronisé Et qu'il marche Devant Devant le loup La pyramide du loup On se dit Voilà un type Qui quand même En impose Mais en réalité Intellectuellement Idéologiquement C'est du vent C'est vraiment du vent Alors est-ce que Vous auriez aimé Déjeuner Ou dîner Avec Emmanuel Macron Ou en tout cas Une personnalité Avec laquelle Vous aimeriez dîner Alors certainement Pas Macron Parce que c'est du vent Et donc A part de la curiosité Ça ne m'aurait pas intéressé Je sais qu'il y a pas mal De gens qui sont intéressés Par les puissants Moi j'ai travaillé Dans la politique Très très jeune Et très longtemps Donc j'ai appris A connaître des gens Très médiatiques Et donc ça ne me bluffe Pas plus que ça Non moi Je vous aurais plutôt Il faut distinguer deux choses Il y a le type Avec lequel vous aimeriez Bien déjeuner Parce qu'il va être sympathique Et celui qui représente Un intérêt pour vous Si on prend deux exemples De deux musiciens Wagner est certainement Pour moi Un des plus grands musiciens Mais je préférerais Dîner avec Verdi Ou avec David Bowie Parce que ce sont des êtres Infiniment plus sympathiques Alors que Wagner Est un être assez détestable Donc si je devais vraiment Choisir une seule Une icône Etc Ça serait plutôt Hans Junger C'est vraiment pour moi Un grand modèle J'aime autant Le romancier Orage d'acier Qui raconte La manière dont il s'est battu En 14-18 Que Heliopolis Qui est une histoire Très intéressante Et qui raconte L'histoire D'un jeune Qui est formé A devenir roi Et comment on s'y prend Etc Et j'aime également Alors beaucoup Chez lui C'est ce qu'on appelle Ses carnets Qui sont des carnets Presque intimes Il en a écrit Je pense une bonne vingtaine Le dernier Je crois Date de 1996 Il s'est éteint En 98 Donc j'aurais pu le connaître J'aurais bien aimé Rencontrer Orwell Bainville Ou des gens Avec lesquels Je ne suis pas totalement d'accord Mais qui représentent un intérêt Maurras par exemple C'est quelqu'un Qui est une figure Qui a inspiré un courant Et qui a eu Un poids déterminant Dans les oppositions politiques Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas C'est quelqu'un Qui reste intéressant A rencontrer Voilà – Ça vous arrive D'avoir des petits coups de mou De temps en temps Arnaud Une boisson Pour retrouver la joie – Ah si C'est une boisson C'est forcément Pour moi un cognac Un fond brune J'aime bien Un vieux Il y a des bons whisky aussi La Gauline C'est un très très bon whisky Et j'ai aussi goûté Des très vieux roms Antillais Qui avaient parfois un siècle Et ça c'est magique aussi – Donc entre les trois Roms, whisky, cognac ? – Entre les trois Tout ça c'est un petit peu C'est un peu rare quand même Il faut le reconnaître Pour moi Vraiment La boisson Qui symbolise Le mieux Ce que je suis C'est peut-être le vin Vous savez en Europe Vous avez deux civilisations Comme ça La civilisation De la bière Du thé Et de le protestantisme Et puis la civilisation Catholique Vin Et café Et moi je m'inscris Plutôt dans cette seconde Donc le vin Reste pour moi A la fois magique Et quelque chose De très extrêmement Enraciné Et voilà – Allez il nous reste Deux petites questions Arnaud Pour vous Les vacances idéales Plutôt en détente Ou alors des vacances Très chargées – Alors les vacances Pour moi C'est toujours à peu près La même chose Donc c'est ma femme Qui me regarde Remplir le coffre Avec dans mes bagages Les deux tiers de livres Et un tiers de vêtements Donc les vacances idéales C'est pour moi Ça serait dans un beau pays d'Europe Ça peut être l'Italie Ça peut être J'aime beaucoup également Le sud de l'Allemagne La région des Lacs Ça le Camengut Mais aussi les pays de l'Est Ou la France Qui est merveilleuse Donc ça serait plutôt Des vacances Avec mes livres À l'ombre d'un tilleul Avec des bouquins partout Et des musées Parce que je suis un dago Des musées De l'art en général Et donc les musées C'est très important pour moi Je ne peux pas rester Sans aller dans un musée En vacances – Donc vacances culturelles – Oui à 100% – Et la transition Est toute faite Avec la dernière question Que lisez-vous Justement sur la plage Ou plus généralement En vacances ? – Écoutez je pense que Sur la plage Il faut être sérieux On ne peut pas lire Franchement sur la plage On peut peut-être feuilleter Par image quoi Mais est-ce que c'est de la lecture Je ne sais pas – Donc pas de livres Mais en vacances ? Peut-être pas sur la plage Mais en vacances en général ? – En vacances ? Si vous me demandez Ce que je vais lire cet été Je vais vous dire Je vais partir avec une caisse Mais j'ai quand même Des obligations Je voudrais Finir la buisson Que j'ai commencé Que je n'ai pas terminé Finir le livre De Jean-Marie Le Pen Que je n'ai pas fini non plus Faute de temps Et puis Certainement aussi Peut-être reprendre 84 d'Orwell J'ai très envie De reprendre 84 d'Orwell Et peut-être aussi La guerre des mondes Je ne sais pas – Sacré programme Donc pour les vacances – Oui – Et justement Après les vacances Ce sera la rentrée – Oui – Quels sont les projets Pour la rentrée ? – Alors les projets Pour la rentrée Ils sont nombreux D'abord consolider Toujours tout ce qui est En partie matérielle Chez nous C'est-à-dire Faire en sorte De limiter au maximum Les risques de panne Ce qui veut dire Des arbitrages permanents Quand vous avez Des manes illimitées C'est facile Quand vous avez Des manes extrêmement limitées Il faut arriver A trouver des astuces Pour qu'il n'y ait pas De discontinuité de service Et puis On va certainement Lancer en septembre Dans la production De goodies Autour de TV Liberté Ce qu'on appelle Les goodies C'est-à-dire Des t-shirts Des meubles – Les portes de clés – Voilà Des choses comme ça Exactement Donc ça Ça va se faire aussi Refonds du site Je ne pense pas Dans l'immédiat On vient de On a fini notre site En novembre Il commence à arriver À maturité Il donne satisfaction Donc je ne crois pas Il y aura certainement Des projets audiovisuels Attachés à TV Liberté Donc ça sera également Le choc – Gros programme Donc aussi pour la rentrée En attendant Ce sont les vacances Donc très bonnes vacances Arnaud – Très bonnes vacances – Et puis on se retrouve Donc à la rentrée – Merci – Dans le meilleur De TV Liberté Figure sans nul doute Cet extrait du samedi politique Avec Loïc Lefloc Prigent Répondant aux questions D'Élise Blaise Dans le samedi politique Loïc Lefloc Prigent Ancien PDG D'EDF De Gaz de France Et ancien président De la SNCF Il livre son analyse Sur Carlos Ghosn – J'ai compris immédiatement Qu'il y avait un problème Entre Nissan et Renault Et qu'il fallait essayer D'éliminer Ghosn Chose que j'avais imaginée Bien avant Au moment où en 2015 Il y avait eu cette altercation Entre le Japon et la France Au sujet de la montée En capitale Du gouvernement Et de l'État Dans le capital de Renault Qui avait irrité Au plus grand point Aussi bien Le gouvernement japonais Que les officiels De Nissan – Alors avant de revenir Sur ce point Qui est sans doute Essentiel Après avoir vu Ce petit résumé De la vie de Carlos Ghosn La vie industrielle De Carlos Ghosn Que peut-on dire De lui En tant que grand patron Vous qui avez exercé Les mêmes fonctions Dans d'autres entreprises – Écoutez D'une part Quand il était chez Michelin Il a été un cadre Je dirais normal Et puis À un moment On l'a envoyé Redresser Une situation catastrophique De Michelin En Amérique latine Et qu'il a fait De manière extraordinaire Quand il est revenu Ses fonctions Chez Michelin Ne le suicidaient plus Et c'est chez Renault Qu'il a poursuivi sa vie Et il faut bien avouer Que si jamais Il n'y avait pas eu Carlos Ghosn Jamais Renault Ne se serait engagé Avec des sommes importantes A prendre une grande partie Du capital de Nissan Et mettre Carlos Ghosn A la tête de Nissan Donc c'est un patron Exceptionnel Je dis que c'est un génie industriel Alors on n'a pas énormément De génie industriel En France C'est à dire Si jamais on avait eu Sur la poursuite Des activités De la compagnie générale De récité Sur Alstom Sur les ciments Lafarge Sur la chimie française On n'en serait pas là Où on est aujourd'hui Donc on a eu la chance D'avoir à un moment Un génie industriel Qui est arrivé Qui s'appelait Carlos Ghosn Et encore une fois Je ne le connais pas Par conséquent Je ne regarde que ce qu'il a fait Ce qu'il a fait Est exceptionnel Dans sa programmation Pluriannuelle Dans ses objectifs Et dans le charisme Qu'il avait Pour mobiliser L'ensemble des troupes Aussi bien Nissan Ce qui n'était pas évident Quand on est un occidental Au Japon Et puis ensuite Renault Et du coup Mitsubishi Un autre japonais Est venu se joindre A cette alliance Pour essayer D'en profiter C'est exceptionnel Alors on a vu Alors on a vu qu'il était Beaucoup mis en avant Sa politique de cost killer On l'a compris De tueur des coups Il a considérablement réduit Les effectifs Notamment quand il est arrivé Aussi à la tête De chez Nissan Est-ce que finalement Il ne serait pas critiquable Sur ce plan ? Est-ce que finalement Il ne fait pas tellement de social ? C'est-à-dire que Ce n'est pas l'opinion Des gens Aussi bien au Japon Qu'en France Alors c'est assez bizarre Parce qu'il a cette réputation Et on en a Dans la presse De façon permanente Et puis un jour Que je m'interrogeais Au cours d'une réunion Avec les organisations syndicales Françaises Je me suis aperçu Que les deux plus grands syndicats Me sont rentrés dans En disant Écoutez non Carlos Ghosn Il a signé des accords avec nous Il a fait ce qu'il avait prévu Et nous on le soutient Voilà Donc je m'étonne Je m'étonne aujourd'hui C'est pas la voix que l'on entend aujourd'hui Oui mais je m'étonne aujourd'hui Que ces dirigeants de l'organisation syndical Qui existent toujours N'aient pas pris la défense de Ghosn Lorsqu'on a continué à parler Lui en cause qu'il a Certes Il réduit les coûts Certes Il essaie de trouver des synergies Entre les différentes sociétés Entre Nissan et Renault Certes Il y a eu des emplois Qui ont diminué Mais pas au point De fermer absolument tout Et aujourd'hui Si jamais sur les chaînes de Renault On produit la Nissan Micra Ça dépend quand même En grande partie De sa vision De l'alliance Et des choses qu'on peut faire Entre le constructeur japonais Le constructeur français Moi je trouve ça remarquable Je regrette Que nous n'ayons pas réussi A faire ça Par exemple dans le ferroviaire Que je connais Entre Alstom et Sima C'est-à-dire que si on aurait réussi A faire une alliance On ne serait pas dans la situation Rocambolesque dans laquelle nous sommes aujourd'hui Alors on a dit de lui Cette fameuse casse sociale On a également dit Qu'il était paranoïaque Qu'il s'entourait d'anciens agents De l'espionnage En 2011 On sait également Qu'il avait Une grosse affaire avait surgi Il avait licencié Trois cadres de chez Renault Pour de l'espionnage industriel Au profit des Chinois Finalement l'affaire a fait pchit La justice a blanchi Ces trois agents C'est quelque chose Qui lui a porté préjudice aussi Vraissablement oui Mais enfin chacun A des Peut faire des erreurs C'est quand même Une petite erreur Dans l'ensemble De son De son parcours Et il a été quand même Le premier Avec la Nissan Leaf A se dire Bon il faut quand même Faire quelque chose Dans les Dans l'électrique Et le premier A faire une usine de batterie Même s'il a été obligé Pour des raisons De 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 matières premières De la vendre Aux Chinois Par la suite Mais il a Son parcours Industrial est exceptionnel Alors on peut trébucher Un moment Sur un détail Mais disons que son parcours Est exceptionnel Quand un grand dirigeant Qui est ingénieur industriel Est incarcéré On attend un minimum De soutien De l'État Et on voit J'espère y revenir On va dire que Ça me paraît Ahurissant Que au niveau de l'État Comme au niveau J'ai dit tout à l'heure Des relations syndicales Comme au niveau Des autres patrons Industriels d'aujourd'hui Il n'y ait pas eu Un soutien Autre que minimal Il n'y a pas d'un Pas eu Alors ça Comme Incident Je pense que L'individu n'apparaît pas Très sympathique Je ne le connais pas En conséquence Il n'est pas très sympathique Bon Mais ce n'est pas parce qu'un individu N'est pas sympathique Qu'il n'est pas un grand patron Je crois qu'il faut arrêter De considérer Que c'est Le journal Gala Ou Paris Match Qui vous indique Quelles sont les bonnes industrielles Les bonnes industrielles C'est ceux qui réussissent Le fait qu'il y ait eu Des journalistes A la coupée de l'avion Que par ailleurs Il y ait eu Un numéro 2 C'est-à-dire Kelly l'américain A qui on a demandé De venir d'urgence Avec un avion spécial De Nissan Et qui a été lui Également incarcéré On voit bien qu'il y a eu Complot Parce qu'il n'y a pas la peine De raconter une histoire Et donc le problème C'est de savoir D'où vient le complot Alors il vient A l'intérieur de Nissan On commence à savoir Maintenant Qui est l'individu Qui a renseigné La justice japonaise Et puis Il se trouve que J'ai interrogé Moi Dans les articles Que j'ai pu faire paraître Ce qu'était Le sentiment De gouvernement japonais Et puis le Wall Street Journal Il y a quelques jours Il dit Bah oui On voit bien Que le gouvernement japonais Est derrière L'incarcération De Carlos Ghosn C'est Wall Street Journal C'est lui Qui a fait son enquête Je n'ai pas à faire l'enquête Mais je pense Qu'il y a bien Un problème japonais Dans son ensemble Et ce problème japonais Aurait dû être traité Au plus haut niveau de l'État Et ce problème japonais Aurait dû être traité Ou également Par le patronat français Vis-à-vis du patronat japonais Avec lequel On a quand même Énormément De contacts Dans la mesure Où les gens Qui sont au Japon Des gens comme Toshiba Comme Sony On des investissements En France Nombreux Et donc Il s'agissait De savoir Si les patrons français Étaient capables De dire à leurs homologues Japonais Qu'est-ce que vous faites Et ça n'a pas été fait La question finalement Aujourd'hui C'est qu'on lui reproche Des abus de biens sociaux D'avoir dissimulé aussi Une partie de ses revenus Une partie de ses revenus Aussi qui remonte à 2011 D'ailleurs Il y a 7 ans Donc on peut légitimement Se poser la question S'il y a de la nécessité De 8 ans Pour s'en rendre compte Pour autant S'il est véritablement coupable On imagine mal La justice française Les grands patrons français Faire pression Sur les autorités japonaises Le problème essentiel C'est que Lorsqu'on dit aujourd'hui Il aimait l'argent Il voulait être payé Il faisait des choses Tout ce monde C'est dans la presse Depuis qu'il est président C'est-à-dire depuis 2005 Où il revient du Japon Pour prendre la présidence de Renault 2005 On est compte 13 ans Bientôt 14 On sait que Le problème de son train de vie Et le problème d'argent Est un vrai sujet On le sait Bon alors maintenant On choisit de le garder Comme président de Renault Ses administrateurs L'État Est administrateur de Renault Nissan C'est les actionnaires de Nissan Continuent à le garder Comme président de Nissan Ils sont au courant Autant que moi Autant que vous Il suffit de dire la presse Il n'y a pas de surprise Dans ce qui a été déclaré Comme des nouvelles transcendantes Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement Le phénomène de la goutte d'eau Est-ce que finalement On sait qu'en 2016 Il y avait eu un grand sujet Emmanuel Macron avait même pris la parole Alors qu'il n'était encore Que ministre de l'économie Au sujet du salaire de Carlos Ghosn Qui était à environ 15 millions par an On a également eu l'affaire De la réception versaillaise Qui a aussi fait couler beaucoup d'encre Est-ce que finalement À un moment Les gens n'ont pas intérêt à dire stop Tout simplement ? C'est-à-dire que Si on s'en aperçoit en 2016 On traite le problème en 2016 Ça c'est la responsabilité de l'État La responsabilité des actionnaires On ne va pas attendre que les Japonais Mettent en prison Carlos Ghosn Deux ans après Pour se dire Tiens il y avait un problème chez nous Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et par ailleurs Sur le château de Versailles Le coupable S'il y en a un C'est l'administrateur du château de Versailles Qui considère Qu'il peut mettre Il peut imputer La dépense de la réception De Carlos Ghosn Sur quelque chose Qui n'a rien à voir Avec le sujet Qui est la réfection Du château de Versailles Payé en partie par Renault Tout ça est absurde C'est-à-dire que Les commentaires Qui sont réalisés Aujourd'hui Sur toute cette affaire Sont absurdes Quand on connaît La vie de Carlos Ghosn Et encore une fois Je n'ai aucun intérêt Avec Carlos Ghosn D'aucune façon que ce soit Mais j'observe simplement Qu'on dit beaucoup de bêtises Pour essayer de justifier Quoi ? Justifier que Quelqu'un depuis Mille-nove-en C'est-à-dire Nous sommes Aujourd'hui En février 2019 Quelqu'un depuis Mille-nove-en Est incarcéré Est incarcéré Avec aucune liberté de parole Par exemple Dans quel monde vivons-nous Et par ailleurs On a enlevé Un dirigeant De société japonaise Nissan Qui Alors que Renault A 43,4% De Nissan Donc dans tout Régime capitaliste normal On dit C'est l'actionnaire Prioritaire A la voix Pour dire Ce que l'on fait De l'individu Et donc Je ne vois pas comment On peut décider Avec 43,4% Contre 43,4% Qu'on destitue Immédiatement Un président Comme ça a été fait Par les japonais Qu'est-ce qui va se passer Quand le président De Toshiba Va venir en France On va le mettre Dans un placard aussi Puisqu'on a Effectivement Des Des Énormément De patrons japonais Qui viennent en France Et qui Et qui Travaillent en France Bon Donc tout ça Est absurde Et c'est cette absurdité Qui m'a mis en colère Et qui a justifié Que je prenne sa défense Sans le connaître Étant étonné Que tous les gens Qui Le connaissent Qui le connaissaient Se taire Comme des lapins Dans leur terrier Et le seul Qui ait parlé A dit Si jamais C'était arrivé Ça me décevrait beaucoup Ça me décevrait beaucoup De quoi ? Que Carlos Ghosn Aime l'argent Mais on sait On le sait Depuis 2005 Au moins Et les japonais Le savent Depuis 1996 Lorsqu'ils l'ont accueilli Sur leur sol Voilà C'est une histoire absurde On sait qu'il y avait Déjà des tensions Avec le japonais Depuis 2015 Est-ce que vous pouvez Nous expliquer Ce qui s'était passé A ce moment-là ? C'est Je pense Que le fait Que Renault Et 43,4% De Nissan Conduisait Un certain nombre D'intellectuels français A considérer Qu'il fallait Prendre la majorité Et prendre Nissan Complètement Bon Alors Au détriment des japonais Donc Au détriment Du capital japonais Bon Alors La position de Carlos Ghosn Était plus une alliance Et le fait Qu'il fallait garder Les deux personnalités Japonaises Et françaises Pour construire quelque chose D'original Mais Après tout Ces questions d'original A existé Par exemple Dans le pétrole Avec Royal Dutch Des Pays-Bas Et Shell Anglais Donc ça existait Dans le passé Et c'était ça Qu'il avait en tête Deux Européens Toutefois Deux Européens Certes Mais bon Mais deux cultures Différentes Certes Deux cultures Différentes Ça alors Je connais Assez bien Le monde du pétrole Pour vous dire Que les deux cultures Différentes Bon Alors C'est ça Qu'il avait en tête Et il considérait Que puisqu'il était Patron des deux boîtes Qu'il avait construit Cette alliance C'était à lui De définir ça L'État français Actionnaire Minoritaire De Renault Avait une autre opinion Et donc Le ministre de l'économie A considéré Que ce n'était pas La position de Ghosn Qui devait gagner Donc ça On est d'accord C'était en 2015 Au moment où il y avait Des frictions sociales On va dire Dans l'entreprise Renault Absolument Et là À ce moment-là Carlos Ghosn Est surpris De voir Que l'État A monté Dans son capital C'est-à-dire A fait Ce qu'il a Loisible de faire Enfin bon C'est-à-dire Qu'il a dit Je vais prendre Un pouvoir supplémentaire Et grâce à ce pouvoir Je vais avoir des droits de vote Qui vont vous contraindre Vous Carlos Ghosn A ne pas faire Ce que vous voulez Bon alors C'était certes Un problème entre Le ministère de l'économie Et Carlos Ghosn Ministère de l'économie Emmanuel Macron Mais en fait Ça conduit A un problème Entre Le gouvernement Le gouvernement français Et le gouvernement japonais Qui a dit Qu'est-ce que c'est Cette histoire Vous voulez Nous spolier Nissan et japonais Et Alors on comprendrait Que le mouvement capitaliste Conduise à ça Mais c'est pas le mouvement capitaliste C'est le gouvernement Qui a envie De monter Dans le capital Et de prendre La main Donc de nationaliser Dans leur esprit Nissan Et ça a créé un clash Ce clash Dont aujourd'hui Je dirais Ghosn bénéficie C'est-à-dire qu'il est en prison Vous connaissez sans nul doute Le camp des saints De Jean Raspail Peut-être même L'avez-vous relu récemment A l'aune de l'actualité Laissons Arnaud Danjou Vous présenter ce roman Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode D'orage de papier J'ai choisi aujourd'hui De vous parler d'un roman D'un grand roman D'un roman prophétique Le camp des saints De Jean Raspail Jean Raspail commence la rédaction De ce roman en 1972 Dans une petite villa Au bord de la Méditerranée Lorsqu'il revient sur l'écriture De ce roman Quelques années plus tard Il dit C'est absolument inexplicable C'était 40 ans Avant le vrai phénomène De l'immigration Et je ne sais pas Ce qui m'a pris Mais un jour La question s'est posée à moi Et s'ils arrivaient Et c'est donc l'arrivée De ce million d'hommes Venus des Indes De ce million d'immigrés Qui envahit l'Europe Ce roman Traduit dans plus d'une dizaine de langues S'est vendu à des centaines De milliers d'exemplaires Dans le monde entier Dès la sortie du livre Beaucoup de critiques Ont qualifié Jean Raspail D'écrivain visionnaire Janko pose notamment la question Et si Raspail N'était ni un romancier visionnaire Ni un prophète Mais simplement Un implacable historien De notre futur Henri Amourou Quant à lui S'écrit après avoir terminé le roman Ah mon dieu Je n'ai jamais rencontré de prophète Vous êtes le premier Ce livre Que Jean Raspail considère Comme à part Dans toute son oeuvre Décrit la société française actuelle Nous y rencontrons Tout ce qui fait la bêtise Les trahisons Et la veulerie de notre époque D'une part Les classes politiques Qui n'agissent que par intérêt carriériste Et qui ont un double langage L'église L'église post-Vatican II Qui par charité dévoyée Est prête à accueillir Tous les malheurs du tiers-monde Les associations humanitaires Qui sont prêtes à vendre Et à voir disparaître Une civilisation La leur Pour favoriser celle des autres Les médias Et toute l'intelligentsia de gauche Qui par leur propagande bien pensante Oeuvre au délitement Des consciences européennes L'éducation nationale Qui s'acharne à inculquer directement Aux enfants Les fondements nécessaires Au délitement D'une identité millénaire Nous y croisons également Le couple prolétaire français typique Qui se prélassant devant sa télévision Est bien loin d'imaginer La gravité de la situation Nous y croisons également Le militant d'extrême gauche Pour qui seul le métissage A l'échelle mondiale Permettra de mettre le monde entier à égalité Et enfin la censure Des opinions dissidentes C'est-à-dire celles Qui ont comme souci De préserver leur peuple Ce roman Qui contient de nombreuses allusions A l'apocalypse selon Saint-Jean Mets donc en scène La fin du monde En tout cas la fin d'un monde Celui de la civilisation européenne Si beaucoup fuient, trahissent ou meurent On le retrouve toujours des hommes Qui ont gardé une partie De leur conscience identitaire Pour leur répondre Face à la marée montante Des barbares Du reniement et de la bassesse Jean Raspail nous exhorte C'est sur l'autre rivage Que je me tiens Et on se quitte sur un dessin d'Ignace Réalisée dans le cadre de l'émission De Bistro Liberté Macron contre les fake news Je vais profiter des bons conseils De mon ami Xi Jinping Notre dessinateur illustre ici Le recul des libertés Vers lequel se dirige la France De quoi rire jaune Merci d'avoir suivi ce programme d'été Et merci à vous pour votre soutien Et si notre programme vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez cette vidéo On se retrouve tout l'été Sur TV Liberté D'Italia On se retrouve l' celebrities Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501